Le roman Les Enfants de Moloch est une histoire intégralement noire qui impose un indubitable questionnement sur les pièges de la facilité moderne et de ses convenances morales choisies à la carte. L'œuvre ne se veut nullement être une apologie de nos valeurs contemporaines ou une critique de notre manière de vivre. Mais il arrive parfois que la vérité soit plus terrifiante que l'horreur des films d'épouvance parce qu'elle se vit au quotidien. Entre autres. Tchintin Café! Oye, Tchintineux et Tchintineuses! Voici votre hôte caféinée. Euh, moi, Moe. Je vais vous parler, en tant que critique, Les Enfants de Moloch, de Stéphane Desroches. Désolée, je n'ai pas l'habitude de maganer les livres comme ça. C'est presque un sacrilège, disons qu'avec tous les voyagements en autobus et en métro, plus mon déménagement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Disons que le livre a eu la vie dure, mais ça n'empêche pas qu'il était très, très bon à lire. Pour vous parler un peu de ce livre, c'est l'histoire très contemporaine. Le personnage principal, qui est Alberta, est poussé dans une aventure pour aider une amie à retrouver un enfant qui a rapport avec les grossesses illégales. Je ne veux pas en dire plus que ça, parce que c'est très ouf. Je trouve que le scénario, les scénarios, mais en tout cas toutes les scènes qu'il y a dans le livre, on voit qu'il y a beaucoup de recherche. C'est très, comment je pourrais dire, c'est très bien détaillé. C'est très bien, on jurait qu'on est sur place, qu'on le vit avec les personnages. Les personnages sont attachants. Je dirais même les méchants, je m'attachais quasiment aux méchants aussi, ils n'ont pas d'amour. Mais bon, il y a cette façon de décrire les personnages, qu'on a vraiment l'impression de les connaître. Qu'on soit d'accord ou pas avec leur façon d'être ou de penser, ça c'est une autre chose. Mais bon, même les méchants sont décrits de manière très humaine, très humainement. Malgré que c'est des choses qui ne sont pas très humaines et qui se produisent, mais bon. Si vous aimez les histoires à conspiration, style conspirationniste, je dirais, je vous suggérerais, parce que ça peut embarquer un peu dans ça. Il y a des choses qui font que, il y a certains événements qui font que, bon, malgré que c'est un livre fictif, ça porte à réflexion, je trouve, sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. Comment que c'est géré, comment que, comment les choses se développent aussi. Disons que je trouve qu'il fait un très bon clin d'œil à certains articles que j'ai déjà lus par le passé. En tout cas, soit que t'as pris, cher Stéphane, soit que t'as pris vraiment dans ton imagination, ou que t'as fait énormément de recherches. Disons que ça semble tellement, que ce soit les endroits, que ce soit la façon de procéder de certains événements. Je trouve que c'est tellement bien détaillé. Les scènes sont d'un réalisme frappant. En lisant, j'avais vraiment l'impression de regarder un film et non pas de lire le livre tellement que c'était bien détaillé, que j'avais vraiment l'impression d'être sur place. C'est à ce point-là que c'est bien écrit. Franchement, Stéphane, chapeau. Sans vous en faire un résumé trop détaillé, pour pas briser le punch, comme on dit, j'irais presque jusqu'à dire que les forces du bien se heurtent souvent contre les forces du mal. Non, c'est pas un livre fantastique, mais disons que c'est vraiment l'impression que ça donne, le bien contre le mal. Dans ce livre, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'émotions. Les deux, c'est comme des émotions fortes, surtout les émotions fortes. Disons que par moments, quand je lisais, j'étais vraiment assise sur le bout de ma chaise, puis c'est comme... j'étais vraiment de l'art. Justement, au sujet de Stéphane, c'est un col bleu pour la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île-de-Montréal. C'est la première personne que j'ai rencontrée en guise d'entrevue de Chin Chin Café. Vous pourrez voir un lien que je vais mettre en haut de notre première entrevue. C'est grâce à lui, ici, que je rencontre des gens passionnants et passionnés. Je l'ai rencontrée aussi une seconde fois, que je mettrai aussi le lien en haut. Stéphane, disons que Stéphane est un personnage... un personnage, oh mon Dieu! C'est une personne très sympathique, très amicale. C'était très facile de parler avec lui. Stéphane, il m'a parlé d'un tirage qu'il voulait effectuer pour ce T-shirt. Vous voyez, que je porte fièrement, d'ailleurs. Il va y avoir un tirage au sujet de ce chandail. Je vais vous revenir pour avoir plus de détails par rapport au concours, au tirage. Vous pouvez vous abonner à sa page Facebook et ou à la mienne pour avoir plus de détails qui va venir très, très bientôt. Si cette petite capsule vous a plu, ne gênez-vous pas de vous abonner à ma chaîne. Le lien va défiler... pas le lien... l'adresse de ma chaîne va défiler au bas de la vidéo. Ou encore, ça va être écrit dans les informations sous la vidéo sur YouTube, ainsi que tous les détails par rapport à Stéphane, comment elle rejoindre son Facebook, son Instagram, Instagram, et son Twitter, ainsi que les miens. Comme ça, on va vous tenir au courant par rapport au tirage, entre autres. Et je dirais que la manière que le livre s'est terminé, disons qu'il y a une porte ouverte pour un second livre. Je ne sais pas s'il va en faire une trilogie ou juste une suite. Je sais qu'il travaille sur un second livre, puis disons que j'ai très, très hâte de lire la suite parce que vraiment, je suis venue... j'ai accroché à son histoire tellement que c'est... je dirais palpitant. D'un réalisme palpitant. Ne gênez-vous pas, hein? Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu, likez, faites un commentaire même sous la vidéo sur YouTube. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, que ce soit positif ou négatif, tant que c'est dans le respect. Tout est bienvenu. Alors, sur ça, Chin Chin Café, et à la prochaine! Je vous suggère, sans plus tarder, vraiment, c'est vraiment aléant. Chin Chin Café! Les enfants de Moloch, édition dédicace. Au revoir!